Musique Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce deuxième épisode de Let's Play sur le jeu Don't Star. Alors on s'était quitté la dernière fois à la fin dans la nuit du jour 2 et comme vous voyez je n'ai pas bougé, je suis encore pas besoin de, vu que la nuit finit, j'ai pas besoin de remettre de l'essence dans mon feu. Donc ah ça c'est bien on peut voir nos pièges, allons voir si on a attrapé un petit lapin, donc je vous rappelle, je vous conseille en fait ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de mon Let's Play d'aller le voir en toujours pas petit lapin. Ah je suis déçu là. Donc on aura peut-être un lapin un peu plus tard. Donc je vous rappelle un petit peu le principe du jeu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Un jeu de survie, on ramasse zéro source, on construit des choses. Et c'est ça. Donc on va essayer d'explorer un petit peu plus là car j'aimerais bien réussir à la fin de cet épisode de Let's Play me créer ma machine à science pour pouvoir faire des expériences machiavéliques ou tout simplement pour avoir plus de possibilités. Donc aussi si vous avez laissé des commentaires et différentes choses sur la dernière vidéo, des pouces verts si vous êtes abonné, je ne les ai toujours pas vus encore car je vous rappelle que je tourne environ deux vidéos à la fois. Donc celle-ci sera, oui ça sera peut-être, non je ne ferai pas trois vidéos de suite sur Don't Starve sans avoir vos commentaires. Donc les commentaires que vous allez laisser sur celle-ci et sur la précédente, je vais les lire et je vais essayer d'appliquer vos différentes suggestions dans les prochains épisodes. Alors là, ok, j'avais peur que je tourne en rond, c'est facile à se perdre comme dans une vraie forêt, mais non, je ne tourne toujours pas en rond. Ah, qu'est-ce que c'est? Pick up a bone. Ok, à quoi ça sent? Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux jeter. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un petit coffre qui me suit. Ah ça, j'ai lu ça quelque part que un coffre qui te suit comme ça là, c'est vraiment intéressant. Lorsque tu es un petit compagnon comme ça. Ah, je n'aurais pas besoin de me créer le coffre tout de suite. Donc ça, c'est bien, mais ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Je me juge qu'on va le découvrir un peu plus tard. Continuons de ramasser. Continuons. Continuons. Voyons, j'ai de la difficulté à parler aujourd'hui. Alors, on va continuer. C'est plus facile à dire comme ça. On va continuer à ramasser des ressources, des carottes. Des chances pour se nourrir. Qui d'ailleurs, je vais manger un petit peu là pour pas que ma vie descende trop. Alors, j'adore vraiment le bruit de mon petit coffre. Il faudrait trouver un nom à mon petit coffre. Dans les commentaires, je vous invite à trouver un nom à mon petit coffre. Ce petit compagnon qui j'imagine nous suivra. Espérons par exemple qu'il ne peut pas se faire attaquer. Lorsque je mets des objets à l'intérieur, je ne voudrais pas les perdre. Donc espérons qu'il ne puisse pas se faire attaquer. On va utiliser notre hache jusqu'à la fin. Elle est prisée maintenant. Donc on va pouvoir créer une nouvelle hache. Et voilà, une toute nouvelle hache. Pour couper du bois. Donc un peu comme la dernière fois, ça risque d'être un épisode assez tranquille. Je commence à connaître le jeu. Il ne faudrait pas trop s'élonger par exemple. Car lorsque je vais vouloir aller rechercher mon petit lapin, il va être à l'autre bout. Donc on va aller dans ce secteur. On va ramasser des petites baies. Encore des carottes. J'aimerais trouver... Il y a différents environnements. J'ai pu lire durant la pause. Entre les deux let's play. Entre les deux premiers épisodes de let's play. Il y a différents environnements. Différents biomes. Donc... Donc... On va découvrir cela. Mon petit coffre me suit toujours. Il faut vraiment lui trouver un nom. Alors je vous réinvite à écrire dans les commandes. Un nom que vous aimeriez que je nomme. Un nom du sérieux quand même. Que vous aimeriez que je nomme mon petit coffre. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit nom là. Je vais les prendre en note et je vais choisir. Et dans l'épisode 3. Mon petit coffre soutien. Va avoir un nom. Les abeilles. J'aimerais bien se les attaquer. Mais... Si c'est comme... Dans la vraie vie. Il doit y avoir des ruches. Donc on va retourner tranquillement. On va retourner tranquillement. Vu que le soir commence. On a la tension qu'il peut y avoir. Durant la soirée. Et bien c'est tout démoli par notre petit... Le petit coffre monstre qui nous suit. Alors si vous me demandez pourquoi je ramasse... De la crotte. Tout simplement de la crotte de... De cet animal. C'est parce que... Est-ce que je peux lui dire... Non je ne peux pas lui dire de verser. Alors lui il prend tout ça dans son estomac. Ah il y en a qui a... Il y en a qui a des estomacs puissants. Donc... Qu'est-ce que j'arrive bientôt. Donc l'autre jour-là. On essaiera peut-être d'explorer à l'autre endroit. Car c'est pas mal le même beyond qu'on trouve ici. Alors j'ai enfin attrapé un petit... On va le ranger dans le coffre. Avec la petite drape. Et voilà. Suis-nous petit coffre. La carte par exemple. N'indique pas le dernier endroit. Où on a fait un feu. Donc... Bah je vais tout simplement faire un feu. Je vais déjà m'avancer pour la prochaine journée. Je vais aller par là. Donc ouais. Là c'est le moment de faire un petit feu. Et voilà. On va faire cuire nos aliments. Car je vous rappelle qu'en cuisant les aliments. Cela nous rapporte... Beaucoup plus de nutriments. Et notre vie augmente. On va faire que les petites carottes. D'ailleurs les carottes augmentent beaucoup. Notre niveau... Notre niveau de feu. Donc c'est très intéressant. Si je me trompe pas. J'ai mon petit... Oui je ne sais pas quoi qu'est ça les pétales. Donc on va les utiliser comme... Comme accélérant pour notre feu. Notre petit lapin là. Qu'on a cuit. On va le manger là. On va manger les petites graines. Donc on est maintenant la nuit. Donc présentement on est quand même chanceux. J'ai des bonnes ressources. Pour être honnête. Lorsque j'avais fait le test. Que si vous avez écouté la première épisode. Que je vous conseille d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Vous avez remarqué que... En fait vous n'avez pas remarqué. Moi j'ai remarqué que je manquais de nourriture vers la fin du 7ème jour. Donc là je ne veux pas encore une fois... Qu'encore une fois... Ça perturbe... La jouabilité du jeu. Donc je veux me rendre quand même plus loin que le 7ème jour. J'aimerais ça vous montrer l'hiver. Car plusieurs personnes m'en parlent encore de l'hiver. Tout le monde me dit que c'est la saison la plus difficile. Donc j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Comme je vous l'ai expliqué lors de la première épisode. Je n'ai jamais joué au jeu. C'est vraiment la toute première fois que je joue au jeu. Ben à part le petit test. Mais je n'ai pas fait grand chose. Je ne comprenais pas à quoi me servait les différentes ressources que je ramassais. Donc une petite sauvegarde. C'est très important. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui aussi je vous ai monté un petit peu le son. Car avec l'écoute du premier épisode. Je trouvais que le son n'était pas très très fort. Donc j'espère qu'il sera plus fort. Que le son sera meilleur ainsi. Alors allons-y. En parlant de vidéos aussi. N'oubliez pas de mettre... Si je ne me trompe pas. Mes vidéos peuvent tourner en 1080p. Donc n'hésitez pas... N'hésitez pas à changer... Si les configurations de votre PC le permettent. A changer les graphiques pour les mettre en 1080p. Ça sera beaucoup plus joli. Surtout sur un petit jeu... Sur un petit jeu coloré comme ça. Encore des carottes. Donc pour l'instant on ne manquera pas de nourriture. Là ça c'est bien. Il faudrait peut-être que je coupe un peu plus de bois. Là il faut que je mange un petit peu d'ailleurs. Je n'avais pas des grandes. Bon alors on va manger des petits petits. Alors j'imagine que l'hiver le bois... Je ne sais pas si on va pouvoir récolter du bois l'hiver. Des brindilles ça c'est sûr que non. Ni du foin. Donc il faut quand même avoir... Il faut quand même en avoir... Mis de côté une bonne partie. Alors est-ce que... Non d'accord. Il me semble que j'ai vu quelque chose briller. Mais je crois que c'était moi. C'est mon imagination. Encore des abeques. Je ne veux pas attaquer tout de suite. Il faut vraiment que je trouve une pipite d'or. Parce que l'esprit risque d'être très long si je ne trouve pas de... Si je ne trouve absolument rien pour créer ma machine à science. Donc je ne peux pas construire des objets différents qui me permettront de survivre plus longtemps. Je dois vraiment trouver un biome. Ah j'arrive au bout de la carte de ce côté. Alors ce n'était pas une si bonne idée d'aller sur ce côté-ci de la map. Je ne sais pas d'ailleurs si on va pouvoir s'écrire un bateau plus tard. Alors il faudrait que je regarde. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Désolé que je regarde souvent ma map car j'avais exploré des endroits que je n'y suis toujours pas allé. Alors ça c'est bien de ramasser de la nourriture là. C'est important. Je ne voudrais surtout pas en manquer. Donc d'après moi ici ça se termine. Donc on va monter un petit peu plus haut. Mon petit coffre monstre qui me suit m'a fait penser à... Comment on appelle ça ? Des slinky. J'avais ça quand j'étais jeune. Pas que je suis si vieux présentement mais quand même je suis d'un certain âge. D'un certain âge c'est des petits slinky qu'on avait. C'est des petits trucs en métal qu'on laissait glisser dans les escaliers. Ça faisait comme marcher dans les escaliers. Ça faisait comme marcher dans les escaliers. Et là je ne sais pas pourquoi mais j'ai comme l'impression que j'ai réveillé le papa des arbres ou la maman des arbres si vous préférez. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Alors on va aller vers le haut. Car c'est déjà bientôt la fin de l'épisode et la fin du jour 4. J'aimerais bien qu'à la fin de l'épisode... Alors... Non je ne veux pas rentrer dans ce trou. J'imagine que c'est pour un autre monde car il y a plusieurs mondes. On va marcher quelques blins. Alors... La dernière partie que j'ai faite pour justement pour tester... Je ne trouvais pas de nourriture et là j'ai plein de nourriture mais je n'ai pas de rush. Donc ça ne m'avance pas à grand chose. On va continuer d'avancer. On finira bien par trouver quelque chose. Des petits papillons. On va marcher quelques baies. Si vous avez joué à Downstar, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et comment vous avez trouvé le jeu. À quel jeu vous vous êtes rendu. Essayez de vous vanter un peu là. Alors celle-ci c'est une rush différente. On va voir ce que ça va nous donner. De la rush. Du flint. Du flint. De la rush. Alors rien de bien intéressant là. Il commence à faire noir. Je ne sais pas dans quel biome que je suis. Mais le vent, les corbons, les arbres étranges. Donc je ne suis pas sûr que je veux aller là. Surtout que c'est un endroit qui n'apparaît pas. Ou il s'apparaît sur la map. C'est comme un endroit des morts peut-être. Tout de suite quand on rentre dans le biome. Le vent se lève. Alors je crois qu'on va devoir s'arrêter ici. Donc des graines, je n'en ai pas nécessairement besoin. Donc on va passer à côté. Ah, du riz. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas c'est quoi la différence. Je ne sais même pas c'est quoi le nom en français de cela. Mais je n'ai encore plus de place. Bon, c'est ça, je n'en ai pas besoin non plus. Du nitron tout de suite. Là, j'entends des mouches s'activer. Donc je vais peut-être m'éloigner de ce biome. Alors là, la nuit tombe. Je vais me faire un feu quand même assez rapidement. Je vais me faire un feu quand même assez rapidement. Oh, la rien est sortie. Est-ce qu'elle va venir nous attaquer? Je n'espère pas. Je n'ai pas grand chose pour l'attaquer. Donc j'espère que si on ne l'attaque pas, qu'elle ne nous attaquera pas. Oh, il attaque mon coffre. Oh, la. Il a fallu que je résiste. Mais là, il y a une autre araignée qui arrive. Je vais le voir un feu. Il est où? Je vais le voir un petit peu. Allez, saleté d'araignée. Et voilà, je l'ai eu. On a perdu un peu de vie. Je t'ai rendu. On va prendre la musique qui s'emballe automatiquement. Donc on va prendre ça. Ah, il périme. D'accord. Les aliments peuvent périmer. Ah, c'est ce qu'il nous dit, notre personnage. Ah, ça, c'est... Donc j'imagine qu'on lui fait cuire aussi. Ça va permettre que le temps d'expiration soit plus long. Alors, faisons cuire nos petites baies. Donc, sur ça, ce sera la fin. Deux, deuxième épisode. N'hésitez pas à me laisser des commentaires comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit depuis le début de la vidéo. Ça va me faire un plaisir de lire vos commentaires. Et n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, je vais appliquer les consignes. J'ai entendu une araignée, mais je ne me fais pas attaquer. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.